La pandémie de COVID-19 a accéléré le besoin de convertir la formation en classe, en formation en ligne. Cependant, les restrictions de voyage liées au virus ne sont pas les seules raisons qui poussent la transformation d'une salle de classe en présentiel en une salle de classe virtuelle. Une salle de classe virtuelle a le potentiel d'extension de la portée. La disponibilité à tout temps pour faire face à certains événements liés soit à l'intempérie, soit à des situations sociopolitiques qui empêcheraient le cours en présentiel. Ça permet également de limiter pas mal de coûts liés notamment au déplacement et à certains éléments de la logistique qui constituent la formation en présentiel. Le webinaire « Les facteurs à prendre en considération pour passer au virtuel » vous est offert par la plateforme GS. Je me nomme Aïssa Toudiano. Je suis maître formateur certifié AFC. Je me nomme Gila Wugi Kamankukui. Je suis formateur certifié AFC LPRTQA. Ce webinaire que nous allons co-animer souligne les avantages et les inconvénients de la convention de la formation en présentiel en un actuellement virtuel. Le webinaire compare et contraste les différentes options de formation en ligne. Ce webinaire explore les considérations logistiques et compuie le système de gestion des apprenants, élabore un système de rentabilisation. Inscrivez-vous massivement! Nous vous donnons rendez-vous le lundi 13 décembre sur la plateforme GLC à 14h GMT. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada